Bonjour, découvrons ensemble un voyage gustatif et acidulé avec Damien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tarte fraîcheur, une tarte simple, gourmande et facile à réaliser pour vos vitrines de l'été. Première étape, la pâte sucrée. Pour ce faire, j'ai besoin de farine type 55, 300 g avec 3 g de sel fin, 200 g de beurre doux, 140 g de sucre glace et 45 g de poudre d'amande et 60 g d'œuf entier. Nous allons commencer par mettre le beurre dans la cuve du batteur avec la farine ainsi que le mélange poudre d'amande-sucre glaçant. Nous allons mettre notre batteur en première vitesse, le temps de sabler l'ensemble. Notre mélange est maintenant sablé et nous pouvons ajouter les œufs entiers. Votre pâte sucrée est maintenant prête, vous pouvez la débarrasser dans un film étirable afin de la stocker au froid positif. C'est une recette de pâte sucrée pour 3 tartes afin d'être à l'aise pour la manipulation. Deuxième étape, le fonçage de la tarte. La pâte a été abaissée à 3 mm au laminoir, nous allons maintenant pouvoir l'appliquer dans notre cercle. Votre fonçage est maintenant terminé, vous allez pouvoir le stocker au froid positif avant la mise au four. Troisième étape, nous avons précuit notre fond de tarte à 150 degrés pendant 8 minutes. Nous allons pouvoir lui appliquer un mélange crème et œuf entier à temps pour temps au pinceau. Cette technique donnera de la brillance à votre fond de tarte et une plus longue conservation. Nous allons repasser notre fond de tarte badigeonné au four afin de finir la cuisson. Notre cuisson est maintenant terminée, vous avez un fond de tarte avec un beau rendu, brillant et protégé contre l'humidité. Quatrième étape, la crème au citron. Pour ce faire, nous avons besoin de 110 g de jus de citron jaune, 150 g d'œuf entier, 70 g de sucre semoule, 60 g de beurre doux et de 30 g de masse de gélatine hydratée. Je mets le jus de citron dans la casserole. Nous allons démarrer la plaque induction avec un feu moyen. Pendant ce temps, nous pouvons mettre les œufs entiers dans notre cul de poule ainsi que le sucre semoule. Nous pouvons blanchir notre mélange. Le jus de citron est à frémissement. Nous allons pouvoir le verser sur les œufs et le sucre. Nous allons maintenant porter notre mélange à ébullition au premier frémissement. Attention, la crème citron colle très vite au fond de la casserole. Il ne faut pas arrêter de mélanger. L'écume commence à disparaître. Nous allons arriver en fin de cuisson. Nous allons maintenant pouvoir mixer notre crème citron avec le beurre et la gélatine. Le mixeur va permettre d'émulsionner la crème citron et de la rendre plus aérienne. L'émulsion est terminée. Nous allons pouvoir couler notre crème citron dans le fond de tarte. Cinquième étape, la crème mentée cream cheese. Pour ce faire, nous avons besoin de crème 35% 500 g, de cream cheese 200 g, de 60 g de sucre semoule et de 2 citrons verts zestés. Nous allons maintenant mettre tous les éléments dans la cuve du batteur. Vous pouvez maintenant refermer votre batteur et foisonner doucement dans un premier temps afin d'intégrer le crème cheese dans la crème 35%. Vous pouvez maintenant accélérer pour foisonner le mélange. Notre mélange est maintenant foisonné. Nous allons pouvoir garnir une poche munie d'une douille Saint-Honoré pour finir notre tarte. Pour avoir un beau résultat comme celui-ci, votre crème doit être très tendre. Nous allons pouvoir poser des petits segments de citron vert, de petites meringues françaises bien sèches, toujours un chiffre impair, c'est beaucoup plus joli, et de petites feuilles de menthe ou basilic à votre guise. Ma tarte fraîcheur est maintenant terminée. Je l'ai réalisée grâce au cream cheese de Bic. C'est un produit qui vous permettra de réaliser des desserts originaux tout au long de l'année. J'espère que cette recette vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Damien pour cette découverte acidulée et pleine de fraîcheur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501